Bonjour à tous et à tous, quel plaisir de vous retrouver. Les conditions météo se détériorent et c'était déjà le cas pour ce vendredi. À étable sur mer dans les côtes d'Armor, sur la côte de Guélo, des averses fréquentes. Une mer encore assez calme, je vous l'accorde. Tout de même, on a récolté 10 mm dans vos pluviumètres sur ce secteur. Temps sec à Mesquères en Loire-Atlantique, mais un ciel couvert à l'approche là aussi de l'agitation qui va vous concerner pour ces prochaines heures. Et pour cause, nous avons donc cette dépression baptisée Tempête Arwen par les services britanniques qui va d'ailleurs frapper sévèrement entre l'Angleterre et l'Écosse de façon un petit peu plus apaisée. Mais tout de même, on devrait atteindre le seuil du fort coup de vent en Bretagne. Donc prudence pour ces prochaines heures. Coup de vent de secteur nord-ouest, ça veut dire que la houle sera impactante pour les côtes de la Manche de façon inhabituelle sur ces secteurs. Donc soyez très prudents, évitez toute sortie en mer évidemment. Alors côté vent, donc on surveille la situation. Des rafales entre 110 et 120 km par heure sur le littoral nord. Alors localement jusqu'à 130 d'ailleurs, soyez prudents sur les îles et les capes exposées. Et puis sur une bande de 30 km dans l'intérieur des terres, on devrait également avoir de fortes rafales de vent jusqu'au seuil du coup de vent. On surveille évidemment la situation côté précipitation, de pluie et neige mêlée, voire de grésil. Soyez prudents sur les routes, ça devrait glisser localement. Et peut-être même de neige ici entre les monts d'arrêt, le Kreis-Brez, l'Argoate ou encore le Menet. Même chose pour le pays de Fougères, ça pourrait saupoudrer très temporairement les sols. Alors revenons à vos cartes, très chargées sans surprise pour commencer ce samedi avec du vent, on n'y revient pas. Des giboulées pour tout le monde, peut-être de neige encore en matinée pour les monts d'arrêt. Du grésil pour tout le monde, quelques coups de tonnerre, donc soyez vraiment vigilants sur les routes. Et dans l'après-midi, on ne change quasiment rien. Peut-être une petite poche d'éclaircies sur le Morbihan, mais vous aurez quelques averses. Et puis notez le vent toujours aussi turbulent qu'en matinée. Côté température, maintenant on découvre évidemment que la masse d'air se renforce par où ? Par le nord, évidemment, avec ce flux bien orienté du pôle. Et forcément, les minimales seront proches des 0 degré. D'où cette neige qui pourrait temporairement saupoudrer les sols. 1 degré pour Guingamp, 1 aussi à Rennes. 0 degré ici entre Vitré et Fougères. 2 degrés à Vannes, jusqu'à 4 degrés ici à Brest. 7 pour Wesson. Puis dans l'après-midi, des températures basses, comprises entre 4 et 10 degrés. 4 à Vitré, vous aurez le double ici à Morlaix. 7 degrés à Vannes, 8 à Saint-Nazaire. Découvrons maintenant votre tendance. Dimanche, ça ira un petit peu mieux. Peut-être quelques flocons virevoltants en début de journée. Ensuite, c'est la pluie qui prendra le relais. Le vent reste bien orienté encore au secteur nord-ouest. On maintient la fraîcheur. Le temps sera même plus sec que la veille. Et puis enfin, par la suite, lundi, une nouvelle perturbation. Et enfin, mardi, on se repose un petit peu. Temps plus calme avec des éclaircies. Quelques passages, mais je vais avoir des petites gelées matinales. On en reparle demain. Très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada